Le journal télévisé de France 2 Le journal télévisé de TF1 est, pour certains, une source incontournable d'informations. Aux manettes des tranches du 13h et du 20h tous les week-ends depuis 8 ans, Anne-Claire Coudray. La journaliste est en effet l'une des visages phares du programme, dont elle reprend les commandes en cette rentrée, après un été que les téléspectateurs ont passé aux côtés d'Audrey Crespomara. Invité de Thomas Hill sur Europe 1 ce matin, la titulaire s'est confiée sur ce rôle qu'elle considère comme une véritable mission quotidienne. Anne-Claire Coudray, on n'est pas dans le débat permanent bien qu'elle ne travaille pas de la semaine, Anne-Claire Coudray se prépare pour ses samedis et dimanches bien remplies en continuant de garder un œil sur l'actualité. Dans un monde où l'on a de plus en plus d'enjeux anxiogènes à gérer, moi, je veille beaucoup à la qualité du journal télévisé, le fait que ce soit un lieu apaisé où on n'este pas dans le débat permanent, dans l'agressivité permanente. Et si est-il en tout cas ce que me disent les téléspectateurs, détaillent la cadre à Génère au sujet de son métier. L'animateur en profite pour lui demander si elle se permettait quelquefois de regarder le JT de France 2. D'autant que des nouveautés ont été apportées dans celui-ci, voulant, lui aussi, créer plus de proximité avec les téléspectateurs. Anne-Claire Coudray, que pense-t-elle du nouveau plateau du JT de France 2 ? Avec un léger ictus, l'animatrice télé confie, je le vois sans leçon. Visiblement pas convaincu par cette réponse, son interlocuteur insiste, « Vous ne vous faites pas un petit replay après ? » Et la principale concernée de confesser, « Non non, on n'a pas le temps, concrètement. » Alors, je zappe, quand je ne travaille pas, entre les deux journaux, mais j'ai surtout vu leur nouveau plateau. Ce dernier se rapproche un peu plus du style TF1 et l'employé de la chaîne privée l'a bien remarqué. Oui si est-il vrai avec leur grand écran. Si est-il bien d'être copié, on n'avait pas tout faux, conclut-elle en riant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501